Le syndicat UFAP une sa justice évoque dans un communiqué une lâche tentative d'assassinat sur quatre collègues. C'est un élan de solidarité qui a touché les maisons d'arrêt franc-comptoises comme partout en France. Des retards d'appel, des débrayages ce matin qui traduisaient aussi l'inquiétude des surveillants pénitentiaires et la volonté de se faire entendre sur la création de structures adaptées au profil des individus incarcérés. On demande des établissements spécialisés, sécurisés, qu'aujourd'hui on ne retrouve pas parce qu'on parle effectivement qu'on les isole mais ils ne sont pas isolés. C'est simplement des quartiers d'isolement dans des structures normales où les détenus peuvent communiquer avec tout le monde, raqueter et ainsi de suite. Donc tant qu'on ne sera pas entendu, effectivement on maintiendra la pression. Des réponses concrètes sont donc attendues par l'UFAP-UNSA Justice. Ces débrayages devraient être maintenus jusqu'à dimanche et dès lundi un mouvement plus conséquent pourrait être engagé dans l'espoir de voir s'ouvrir des négociations entre syndicats et ministères.